des acquis de la francophonie en la matière. Nous allons passer la parole à monsieur le recteur de l'agence universitaire francophone, monsieur Bernard Serquilini. Merci chers collègues. Mesdames, messieurs, chers amis, la formation supérieure et la recherche sont indispensables à une prise de conscience collective, au renforcement des capacités, à l'innovation technique et technologique pour relever les défis, qu'ils soient d'ordre environnemental, économique, social ou culturel, pour citer les quatre piliers de la sagesse du développement durable, que représente ce développement durable. L'un des défis majeurs à mes yeux pour les pays du Sud est la lutte contre la pauvreté, des thèmes majeurs, vous vous en souvenez, il y a 20 ans à Rio. Cette lutte passe par l'accès aux services essentiels, que sont l'eau potable, l'énergie, des conditions sanitaires satisfaisantes, mais aussi par le droit à la sécurité alimentaire et par la gestion rationnelle des ressources naturelles. Le développement durable doit s'engager dans un processus partenarial de co-développement et de solidarité. Nous sommes là au cœur des valeurs et de la pratique de la francophonie. L'administrateur et mon ami Clément le rappelaient tantôt. Pour une institution comme l'Agence universitaire de la francophonie, qui a mission de consolider un espace scientifique universitaire de langue française, en formant les acteurs du développement et en soutenant la recherche, faire la distinction, comme on nous l'a demandé de le faire aujourd'hui pour cette intervention, entre les actions relevant du développement durable et les autres, est un exercice, vous en conviendrez, des plus délicat. Tout ce que nous entreprenons en matière de formation supérieure et de recherche au bénéfice des universités du Sud contribue à leur développement durable et au développement durable. J'accepte cependant volontiers de me plier à la demande des organisateurs et va évoquer les seuls projets et actions ayant un lien explicite avec la problématique du développement durable conduit par l'Agence ces dernières années. La prise en compte de cette problématique dans nos programmes a réellement commencé en 2004, avec l'adoption du cadre stratégique décennal par le dixième sommet de la francophonie de Ouagadougou, qui est notre cadre, les tables de la loi pour nous. Un effort important a été dès lors consenti par l'Agence, usant de tous les outils dont elle dispose, les bourses, les mobilités, les filières, les pôles d'excellence, les campus numériques francophones, etc. Ces différents appuis, ces outils, comme sur notre table d'outils, nous nous utilisons pour monter des projets déconcentrés, ces différents appuis concernent les domaines figurant dans la déclaration de Ouagadougou. L'eau, l'énergie, l'agriculture, la biodiversité, la santé, le climat, l'environnement, etc. Nous sommes donc spécialement actifs dans tous ces domaines pour deux raisons. D'une part, car il s'agit de mobiliser le savoir francophone au profit du développement durable, bien sûr, mais aussi, et j'insiste en tant que recteur universitaire, parce que ces questions sont souvent transdisciplinaires. Elles mettent en jeu des disciplines de sciences dures, de sciences humaines, des disciplines nouvelles, et donc elles sont en elles-mêmes un lieu de production du savoir. Il y a aussi un intérêt, je dirais, intellectuel à travailler dans ce domaine qui est un domaine toujours pionnier de la recherche. Et donc nous soutenons d'autant plus ces questions qu'elles mettent en œuvre des laboratoires transdisciplinaires et que par là même, on aide au développement de ces laboratoires parce qu'on fait progresser la science tout court. Science qui, par ailleurs, est utile au développement. C'est en quelque sorte un double bénéfice pour nos universités membres. Je présenterai ces quelques exemples d'actions conduites récemment en trois volets. D'abord le volet formation supérieure. Nous aidons à l'enseignement, à l'éducation supérieure. Par exemple, octroi de 125 bourses de doctorat à des étudiants issus des établissements universitaires du Sud. C'est des bourses de haut niveau et nous nous engageons à chaque fois pour trois ans. Deuxièmement, autre exemple, soutien à la mise en place d'un master en télédétection et changement climatique à Madagascar. Il fonctionne fort bien. Exemple dans le domaine de la recherche que nous soutenons aussi. Nous en avons mission. Soutien à une soixantaine de projets de coopération scientifique interuniversitaire. Vous savez que c'est un grand outil de l'agence. En langage AUFI, on dit le PCSI. Projet de coopération scientifique interuniversitaire. Une soixantaine dans les domaines reliés où nous mettons en synergie des laboratoires de plusieurs pays, d'une région en général, pour produire du savoir et former. Et une quinzaine de pôles d'excellence régionaux. Ces pôles qui sont là vraiment des pôles de qualité, mettant en synergie de bons laboratoires, des formations d'excellence, soutenues de façon active pour qu'il y ait production du savoir et d'un savoir utile. Nous avons une quinzaine de pôles d'excellence dans les domaines qui nous concernent. Nous avons aussi créé un réseau de chercheurs sur l'environnement et le développement durable. Vous savez que l'agence regroupe environ 800 universités. Nous ne les réunissons que tous les quatre ans. Ce sera l'an prochain en mai à São Paulo, au Brésil. Mais entre-temps, nous fédérons ce vaste ensemble par des conférences de recteurs régionales, par des conférences de doyens. Nous avons des doyens qui se réunissent, par exemple des réseaux d'écoles d'ingénieurs et qui travaillent dans ce domaine, ou bien par des réseaux scientifiques. La science a toujours été réticulaire. Les savants ont toujours formé des réseaux. Nous encourageons les réseaux dans ce domaine. Nous avons donc un réseau, bien sûr, de chercheurs très dynamique dans le domaine de l'environnement et du développement durable. 20 actions de recherche, regroupant des équipes du Nord et du Sud, bien sûr, ont été financées sur une période de 4 ans. Enfin, volet communication et diffusion de l'information scientifique, autre mission de l'agence universitaire, le soutien en ces dernières années à une centaine de colloques, séminaires, journées scientifiques, organisées par les universités adhérentes de l'agence, et aussi appui à des revues scientifiques. Pour nous, c'est important. Nous confortons une communauté scientifique de langue française. Le français est une langue de savoir. Il doit maintenir sa place. Nous soutenons en particulier trois revues excellentes, les cahiers agriculture, les cahiers santé, et j'insiste sur le cahier sécheresse, qui est actuellement la meilleure revue mondiale dans ce domaine, à un point tel qu'elle est maintenant référencée dans les grandes bases de données américaines. Si on met la qualité en effort, on peut percer le mur de la langue anglaise et faire en sorte que la grande revue dans ce domaine, eh bien, c'est une revue de langue française, je tiens à insister. Et puis, naturellement, chers amis, je veux citer notre collaboration avec votre Institut de l'énergie, de l'environnement, de la francophonie, avec lequel nous travaillons, je dirais, presque tous les jours. Nous sommes Québécois tous les deux. Et donc, nous avons co-organisé deux colloques récemment, en 2008, sur le thème, vous vous en souvenez, défis énergétiques et défis environnementaux, solutions pour un développement durable, et aujourd'hui, sur le thème, forêt, économie verte et lutte contre la pauvreté, qui est un thème qui nous réunit. Cette collaboration se traduit par la mobilisation, la prise en charge, la participation des chercheurs de nos réseaux à ces importantes rencontres. Mesdames et messieurs, les actions que je viens de présenter se poursuivront activement dans les prochaines années. On a là, bien sûr, vous l'avez compris, une priorité de l'agence universitaire. Mais nous concentrerons nos efforts sur les domaines à fort impact thématique ou structurel. Car si la prise en compte, si la prise de conscience des acteurs du développement, que sont les enseignants-chercheurs et les diplômés universitaires, fait son chemin, l'appropriation générale de cette problématique n'a pas atteint encore le niveau espéré. Nous devons faire plus, et de façon exemplaire, en soutenant des recherches qui vont marquer, frapper les esprits. Plus spécifiquement, je puis d'ores et déjà annoncer le lancement prochain d'un grand projet interrégional, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Océan Indien, nos trois bureaux régionaux de cette région, un grand projet interrégional de recherche et de formation sur les impacts des changements climatiques et leur atténuation. Nous faisons travailler nos trois bureaux régionaux, ensemble, les trois de cette région, sur les dix dont dispose l'agence, comme vous savez. La poursuite active de notre politique d'éco-campus. Vous savez que nous avons 44 campus numériques francophones, marques désormais déposées, une quinzaine de campus partenaires, c'est-à-dire financés par des établissements membres et auxquels nous apportons notre expertise. Ça fait au total, avec les points numériques d'Haïti, une soixantaine de points numériques, de campus numériques, qui permettent de donner accès aux bases de données, à de la formation à distance, etc. Ces campus doivent être, qui sont le vecteur du progrès scientifique pour les établissements du Sud, doivent être eux-mêmes le vecteur du progrès technologique. Et nous espérons pouvoir rapidement, et nous cherchons des moyens pour cela, bien sûr, les transformer en éco-campus exemplaires de ce que l'on doit faire, c'est-à-dire des campus numériques dotés de matériel à basse consommation. Maintenant, on peut utiliser des ordinateurs qui consomment 30 watts, c'est moins qu'une de ces ampoules, et utilisant des énergies renouvelables, nous sommes un très gros client des cellules photovoltaïques, etc. La tenue en mars prochain à Ouagadougou, d'un colloque qui m'importe, parce qu'il met en jeu les sciences humaines, qu'est l'intégration des sciences humaines et sociales dans les formations des ingénieurs et des techniciens supérieurs pour de meilleures compétences en développement durable. Je parlais tout à l'heure de l'interdisciplinarité. Elle fonctionne aussi entre sciences de l'ingénieur et sciences humaines. Si l'on veut aller dans le domaine de l'environnement durable d'une façon active et féconde, il faut croiser, décloisonner les formations. Les ingénieurs ont besoin d'une formation en sciences humaines et sociales. Pour cela, nous tenons un grand colloque à Ouagadougou. Et puis, la tenue d'un symposium à Kinshasa du 12 au 14 septembre prochain, 2012, consacré à, cela vous dira quelque chose, environnement, économie, développement durable, l'apport des universités. Ce symposium sera fait en lien étroit avec le sommet, qu'il précédera à dessein d'un mois, et auquel il entend soumettre ses réflexions. Mesdames et messieurs, la francophonie, à travers ses opérateurs, réunis aujourd'hui, présents à ce forum préparatoire de Rio plus 20, démontre que son engagement en faveur du développement durable demeure une priorité. Il est important que sa voix et celle des pays qu'elle représente soient entendues dans les conférences et sommets internationaux, comme le prochain sommet de Rio. Et nous ferons entendre la voix de notre réseau de près de 800 universités. Vous pouvez compter sur l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie, comme nous venons de le faire pour ce forum, en mobilisant les réseaux scientifiques, en impliquant nos chercheurs. De nombreux sont parmi nous. Notre collaboration exemplaire et la synergie avec votre institut se poursuivront par des projets d'intérêt commun, comme la formation supérieure, le renforcement des capacités et la co-organisation de manifestations scientifiques. Ce forum vient à point. Il est une étape dans une dynamique. Il permet de la relancer, de la conforter, de la développer. Je forme le vœu de plein succès pour ce forum et j'aspire au développement durable de notre coopération. Merci, monsieur le recteur, pour cet éclairage sur les activités de l'AIF. Merci, ma Bou also,